Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance sera pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas scalée et ça donne de la force à mon travail. Alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple, que vous voulez te rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et sont dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la première colonne que dans la deuxième. La personne en face de vous plus dans la deuxième que dans la première. Mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, dans leur situation sentimentale. S'il vous plaît, mes Gémeaux dans leur sentimentale pour la période du 15 au 31 août 2024. Ok. On est en période d'introspection, on est en pleine réflexion. On engrange les informations, d'accord ? Parce que c'est la voix intérieure, la grande prêtresse. Donc très à l'écoute de ses intuitions, très connectée à ce qu'on pense. Ce qu'on pense est vraiment en accord avec ses ressentis. Mais on tente quand même de comprendre certaines choses. Parce que la grande prêtresse est à l'étude, si je puis dire. Elle analyse, elle réfléchit, elle apprend, elle veut comprendre avant de faire une révélation. Ok. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui est vécu intérieurement que vous tentez de comprendre dans votre situation, vis-à-vis de vous-même dans votre situation ou par rapport à quelqu'un. Très bien. Il peut y avoir aussi une certaine forme de « Ok, j'analyse, je regarde, je prends les infos, mais je ne dis rien. » D'accord ? Je ne parle pas. Où je réfléchis bien avant d'être sûre et certaine d'amener ma réponse, d'amener ma vérité. Ok. « Quelle est l'énergie de la personne en face de mes gémeaux ? » S'il vous plaît. « La conscience avec le chariot en envers. » Ok. C'est quelqu'un qui aurait très envie de venir se montrer, de vous proposer quelque chose, de faire un mouvement, un déplacement. Mais c'est quelqu'un qui s'empêche de le faire. Vous, vous sentez qu'il y a quelque chose que cette personne peut-être aimerait faire, vous proposer, vous amener ou vous apporter ou amener en sujet de conversation ou dans la projection de quelque chose. Cette personne ne le fait pas. Et tant qu'elle ne le fait pas, vous ne dites rien. Ok ? Vous avez besoin que cette personne fasse un pas vers vous avant peut-être de faire aussi des révélations. Et cette personne est en train de prendre conscience aussi là, parce que c'est l'énergie de la conscience. Et bien qu'une fois que les choses, elles sont claires et qu'on a l'esprit clair, en fait, il faut agir, il faut acter, il faut se déplacer. Cette personne n'a peut-être pas conscience qu'il ou elle a le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, je m'entends. Ce n'est pas dans un sens à le dessus. C'est à les moyens, les compétences, les capacités ou la maîtrise de pouvoir, je dirais, vous faire, vous poser des questions. Peut-être, pourquoi pas, vous projeter aussi. Et cette perte, ouais. En d'autres decks, j'ai le diable à l'envers. Donc, il y a besoin quand même de sortir de certaines peurs, de certaines choses qui entravent. Ça peut être des croyances, ça peut être des blessures, ça peut être le fait de se faire influencer par quelque chose qui n'est pas top à vivre. Et une fois qu'on réussit à se défaire de certaines peurs, chaînes ou environnements ou personnes qui viendraient comme bloquées, à ce moment-là, on peut peut-être agir aussi. Vous n'avez plus peur, vous, de vous fier à votre instinct, de vous fier à vos intuitions. Vous n'avez plus peur peut-être de réfléchir à des situations jusqu'à maintenant où pendant un temps, vous ne vous êtes pas permis de réfléchir ou vous projeter dedans ou étudier le sujet sous cet angle ou étudier cette proposition parce qu'il y avait des peurs et des conditionnements. Et maintenant qu'on se défait peut-être aussi de quelque chose qui vient bloquer ou qui a fait mal ou qui est venu être comme enchaînant, si je puis dire, et bien maintenant, c'est comme si on réapprenait aussi à se connaître soit au travers d'une rencontre ou maintenant qu'on se sent libéré de quelque chose. Et c'est surtout qu'on cherche aussi à comprendre d'où viennent les peurs, les blocages, les blessures pour pouvoir peut-être amener par la suite la meilleure réponse possible à l'autre. Ok. Tant que vous ne donnez pas votre réponse, peut-être que l'autre aussi ne peut pas bouger ou avancer ou faire vraiment un pas vis-à-vis de vous. C'est possible. D'accord. Allez, quel est votre challenge, mes Gémeaux ? Donc, qu'est-ce qui bloque ou qui coince ou qui est… Voilà, que ce soit conscient ou inconscient, mais sur quoi on peut justement travailler pour accéder aux potentiels les plus positifs de sa situation sentimentale ? La convoitise. Ok. J'ai l'impression que si vous avez une révélation à faire, on vous conseille de la faire quand même parce que peut-être que vous, vous gardez une espèce de distance pour voir comment l'autre va s'adapter au fait que vous, vous ne fassiez pas de révélation, vous n'amenez pas la réponse. Mais j'ai comme l'impression quand même que cette personne n'est peut-être pas encore en mesure de passer à l'action dans ce que vous attendez. et vous, c'est ça que vous convoitez. Et comme vous n'avez pas ce que vous convoitez ou alors vous aimeriez sentir que cette personne vous convoite, c'est pour ça que vous restez peut-être dans le silence. Vous savez, vous avez peut-être adopté le positionnement de « Ok, je ne dis rien, silence radio, j'analyse, introspecte, je prends le temps avant… » Vous savez, ce n'est pas le « Fuis-moi, je te suis », mais presque. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne, si elle fait des pas vers vous, mes gémeaux, ce ne sera pas parce qu'il ou elle voudra vraiment faire ce pas-là, ce sera plus pour tenter d'essayer de venir s'adapter par rapport à vous. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire que s'adapter, vous voyez, faire un peu le caméléon en essayant de s'adapter tant bien que mal, ça ne veut pas dire que c'est une manière authentique qu'aurait de faire la personne vis-à-vis de vous. Ok. Et ça, ça peut venir challenger. Maintenant, il y a peut-être des choses que vous désirez, mais que vous ne révélez pas. Il y a des choses que vous convoitez, que vous souhaiteriez avoir et obtenir, et que vous n'avez pas, et ça, ça peut vous challenger. Notamment, le fait que cette personne fasse un pas, se bouge, ait confiance, assume et maîtrise quelque chose. Ok. Quel est le challenge de la personne en face ? La défense. Ne pas être trop sur la défensive. Et puis, peut-être aussi, pour défendre peut-être son point de vue ou ce qu'il est ou elle est en train de vivre, il s'agirait là peut-être de vous. Ce n'est pas le tout de vivre des choses et de se sentir bloqué. Encore faudrait-il communiquer. Et puis, défendre son point de vue. Mais pour pouvoir défendre un point de vue, il faut vous expliquer pour que vous, vous puissiez comprendre aussi. Parce que si chacun vit son truc de son côté et qu'on ne s'explique pas ses ressentis, ses appréhensions, etc., et qu'il n'y a pas cette communication, il y en a une qui souhaite être convoitée et qui croit que l'autre n'en a pas envie, alors qu'en réalité, c'est peut-être que l'autre ne s'en sent pas capable pour x ou y raison. Mais à ce moment-là, cette personne doit vous le dire. Et voilà, maintenant, ça peut aussi vouloir dire que cette personne tente de trouver des excuses pour pouvoir justifier le fait qu'il ou elle ne bouge pas ou n'apporte pas une réponse à un acte ou n'avance pas. Et vous, quelque part, peut-être que vous… Ah ok, j'entends. Pour certains et certaines, vous décidez de ne plus communiquer directement avec cette personne, mais admettons, vous pourriez utiliser les réseaux sociaux pour vous montrer, pour faire insinuer des choses à cette personne, pour tenter de le ou la faire réagir. Et si cette personne, admettons, ne réagit pas, d'accord ? Eh bien, vous, vous pourriez vous en faire une vérité qui ne serait pas forcément la réalité, d'accord ? Mais à ce moment-là, je veux dire, communiquer par trucs interposés ou par messages subliminaux, c'est un peu ça que je sens là, ce n'est peut-être pas la solution pour éclaircir votre situation. Ok. Et en plus, cette personne est un peu sur la défensive ou est en train de se défendre dans quelque chose dont il ou elle doit se bouger et pense qu'il ou elle n'aura pas la maîtrise de ce qui est facile, pas facile. C'est quelqu'un qui peut aussi manquer de confiance en lui dans son pouvoir personnel d'avancer pour justement se libérer d'une situation qui peut être contraignante, entravante. Ok. Quel est votre atout, mes gémeaux ? La santé. Vous êtes quelqu'un de saint d'esprit, vous êtes quelqu'un de serein, vous êtes quelqu'un qui a aussi, je dirais, purifié un peu un mental, un mental émotionnel ou le fait de… Voilà. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus connecté à son intelligence émotionnelle qu'à juste son égo, son mental, ses peurs, etc. J'ai l'impression que cette personne comprend bien qu'il ou elle va devoir faire un pas en ayant quand même une certaine forme de courage, d'accord, là, avec le chariot pour atteindre une victoire parce qu'il ou elle a bien conscience que vous êtes quelqu'un avec qui on se sent bien, tout simplement. Vous incarnez la santé, le fait d'être sain ou saine. Et voilà. Et peut-être que vous, vous vous dites dans la situation dans laquelle on est, de garder mon silence, de juste étudier et voir un peu ce qui se passe en écoutant mes intuitions, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sain ou de plus sage à faire. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous, mes Gémeaux ? L'affirmation. Oui, cette personne, en fait, doit vraiment communiquer, pas juste tenter de se défendre et c'est quelqu'un qui doit quand même affirmer son point de vue. Mais quand on affirme quelque chose, il faut avoir les actes qui vont avec. On est bien d'accord. Et cette personne en est complètement capable. Vous aimeriez peut-être que cette personne, là, j'ai l'impression que vous en êtes arrivé à un point où cette personne peut-être vous a dit des choses et vous, vous êtes en train de dire « D'accord, eh bien, j'attends de voir. » Et vous êtes comme à l'affût de voir quels sont peut-être les actes, les non-actes, quoi, de cette parole et de cette personne, pardon. Et là, il y a besoin comme d'affirmer quelque chose et de le mettre en place. Ok. Soit vis-à-vis de vous, ok, de vous dire de manière claire et affirmer ce qu'il ou elle pense vraiment de vous sans trop fuir ce qu'on aurait envie de vous dire ou ce qu'on aurait envie de mettre en place, etc. Et vraiment le fait d'affirmer clairement ce qu'on pense, qu'on ressent, comment on vous voit, comment on vous perçoit, etc. Ok. Très bien. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes j'aimeaux, je vais aller voir la situation. Allez, la situation, s'il vous plaît, pour mes j'aimeaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La ruse ? Ouais. Il peut y avoir quand même un petit côté stratégique. Et capricorne, verso ou poisson. En tout cas, il y a l'hiver, fin de cycle. Il y a vraiment l'idée là de mettre un stop à tout ce qui peut être subliminal, rusé. C'est je te tends des perches sans être vraiment très clair et puis j'attends de voir un peu ce que toi, comment tu réponds. Vous voyez, on marche un peu sur des œufs, mais en même temps, on veut faire comprendre à l'autre sans vraiment lui dire les choses clairement pour qu'il ou elle comprenne. Ok. Et comme la situation, elle est comme ça, ça peut être vous vis-à-vis de l'autre, mais l'autre vis-à-vis de vous, tous les deux, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, je veux dire, il faut arrêter de tourner autour du pot. Je pense que vous avez envie d'arrêter de tourner autour du pot et voir si tout ce qui est un peu stratégique, les excuses qu'on se donne pour tenter quand même de s'en sortir, etc., ça marche. Ok ? Parce que la personne en face peut ne pas être en mesure ou en capacité, quelles que soient les raisons de pouvoir bouger, avancer vers vous et en confiance, mais tente quand même de conserver quelque chose de vous comme pour gagner du temps, en fait, pour le moment où il ou elle sera enfin prêt. Mais là, je veux dire, voilà, ça crée un climat qui peut être quand même pas évident à vivre pour l'un comme pour l'autre, finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais. Il y a un sentiment d'injustice et de déséquilibre et il s'agirait pour ramener un peu plus de justice et d'équilibre, de clarté, de vérité et de justice, arrêter avec tout ce qui est dit sans être vraiment dit. Vous voyez ? C'est ça un peu. Là, c'est un exemple que je vous donne, mais on peut avoir affaire à « Ok, cette personne me plaît, il y a eu des petites perches tendues, etc. » Mais du coup, plutôt que de vraiment être clair et être vraiment cash avec quelqu'un, eh bien, je vais… Comme je ne suis pas sûre de moi ou que je ne sais pas trop ou quoi, vous voyez ? Ça peut être l'un, l'autre, tous les deux. Par exemple, je vais tenter de lancer des perches, je ne sais pas moi, par personne interposée ou réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Ce qui fait que ce n'est jamais vraiment clair. Vous voyez ? Je sens quelque chose comme ça. Je lance une perche et puis je vois bien comment l'autre reçoit le truc et ce qu'elle en fait, etc. Voilà. Allez. Sur la situation de mes Gémeaux avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de bâton. J'ai l'impression que là, on a vraiment envie de saisir l'opportunité. Je crois qu'il y a à la fois de trop et on saisit l'opportunité pour poser un vrai acte concret qui va dans la direction de l'opportunité, du désir et surtout de l'évolution qu'on a envie que prenne cette relation mais de manière concrète, beaucoup plus vivante. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Reine de coupe. Ouais. Il y a le fait d'assumer ce qu'on ressent. Il y a le fait aussi d'être généreux ou généreuse émotionnellement et d'écouter son cœur et de faire en fonction de ce que son cœur dit et pas juste de ce qu'on a peur qui se passe si jamais on fait ci ou ça avec son cœur. Ok. En dos de deck, j'ai le 7 de bâton qui me parle quand même de persévérance, qui me parle aussi peut-être un peu de défensive et de se protéger. C'est peut-être quelque chose qui a été mis en place de manière inconsciente ou consciemment parce qu'il se passe des choses où on ne se sent pas très stable et du coup où on ne sait pas trop où on va. Donc du coup, ouais, on peut être un peu sur la défensive mais on vous conseille quand même de persévérer mais persévérer plus dans les vrais actes, les vrais discours, les vraies paroles, les vraies démarches concrètes. Ok. Par contre, on veut aussi que vous défendiez vos intérêts, ce qui est normal. La reine de coupe parle aussi de… Voilà, la reine de coupe, elle a beaucoup de sentiments et d'émotions à donner qu'elle donne bien volontiers sauf qu'elle aurait tendance à tellement donner qu'elle en vient à se sacrifier et qu'elle est… Voilà, et quelque part, ben là, si on ne donne pas de l'émotionnel alors qu'on sent qu'on a envie, il y a peut-être un sacrifice quelque part. Le tout étant de le bon dosage. Voilà, le bon dosage et saisir l'opportunité d'exprimer émotionnellement ce qu'on sent, qu'on a envie d'exprimer qui peut faire évoluer une situation mais de manière claire, d'accord ? Et on vous dit bien que cette opportunité-là, vous l'aurez avec le 3 de bâton. Ok. Alors, sur quoi vous faites travailler cette relation ou cette rencontre, mes gémeaux ? La transformation. Le fait de changer les choses ou de prendre conscience aussi du pouvoir transformateur que vous avez et de tout ce que vous avez en ressources, en compétences, en capacité, je ne sais pas moi, de capacité d'idée, votre tempérament, tous les talents que vous avez, votre talent d'orateur, etc. pour pouvoir justement faire en sorte que les choses changent. Ok ? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes gémeaux avec celui-ci, s'il vous plaît, le 3 de bâton, comme là. Le fait de planifier, de s'autoriser à se projeter, mais pas juste se projeter et voir comment l'autre se projette sans vraiment lui avoir vraiment posé des questions ou tendu des perches. Et si ça a été le cas et que vous attendez, eh ben oui, j'ai vu le 9 d'épée en dos de deck, donc ok, on ne se tracasse pas. En fait, c'est comme si on n'osait pas poser clairement des questions, demander, faire, proposer. On attend plus de voir. Vous voyez, je prends la température du bain mais en même temps, ça m'angoisse. Pourquoi ? Parce que si ce que j'ai à demander à faire, à mettre en place, ça m'est refusé ou alors ce n'est pas possible ou quoi, j'imagine que ça va se passer comme ça. Donc, comme j'imagine que ça va se passer comme ça, ça continue de m'angoisser mais ça ne représente pas forcément la réalité telle qu'elle sera. Ok. Et là, on vous dit planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. C'est-à-dire qu'avec conviction ou patience, vous saisissez l'opportunité pour faire évoluer une situation. Et on vous dit que s'il y a une perche qui est tendue, il y en a un des deux qui la saisira. Ça, c'est clair. Voilà, mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser et vous dire au revoir. La prochaine guidance vous concernant, bon, ce sera plus tard parce qu'entre autant je vais partir en vacances, mais ça sera vos énergies générales pour le mois de septembre 2024. En attendant, tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada